Salut à toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour les énergies de ce vendredi 12 janvier, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Ah regarde, c'est comme si j'étais assise là, ça va mieux ? Ah joli vos commentaires, vous me faites délirer ! Allez, vous allez vous y habituer, c'est cool, c'est vachement mieux ! Et puis si je mets la vidéo sur le tableau, c'est pour vous montrer, parce que souvent on m'a dit Fanny, on aimerait bien apprendre avec toi, on aime bien. Donc là je vous montre bien comment je fais pour interpréter, enfin comment moi je fais, c'est mon truc à moi, mais au moins je te montre, tu vois, vers où je vais, c'est pour ça que je te montre avec la main. On m'a dit de prendre une baguette de magie pour que ça fasse moins strict, j'en ai pas. Ça va faire trop bébé non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Mais t'inquiète, ça va le faire, allez ! Donc on va faire les énergies pour ce vendredi 12, on va regarder un petit peu. Ce qui ressort, toi tu veux que je me mette comme ça ? Parce que c'est vraiment, on dirait que j'ai des ailes. Oh le grade, j'ai pris du grade. Je suis passée de ange sur terre. C'est vrai qu'on dirait que j'ai des ailes. Je l'avais jamais remarqué. Il ne manque plus que le halo de lumière, mais j'ai pas encore passé le grade. J'ai pas encore assez de sagesse, je pense, pour avoir mon petit brillant. Donc voilà, t'es trop gentil, trop gentil. Ah, cette fois-ci, j'ai vu que beaucoup, vous l'aimez, lui. Tiens, vas-y, prends. Chaque fois qu'il fait ça, il amène des sous. C'est le chat de l'abondance. Allez, prends l'abondance, je t'en donne un petit peu. Vas-y. Amène, amène, amène. Allez, c'est parti ! N'importe quoi. C'est parti, on va regarder les énergies pour ce vendredi. Vendredi 12, on va regarder ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui ? Les énergies se détendent, c'est cool. Le changement, ça y est, la lune est passée. Peut-être les énergies vont commencer à remonter. Ça sent bon, ça sent bon. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 5 sur Internet pour le côté numérologie. Comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas mon domaine. Et si je le mettais là ? Voilà. Ça se verrait mieux peut-être. Donc, le changement pour aujourd'hui. Oh merde, elle est partie derrière. Allez ! Bon, elle ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez, le changement pour cette journée. Je vais te lire le petit texte associé pour voir qu'est-ce que ça te dit. Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Voilà ! Sois souple et accueille les changements, notamment sur la chaîne. Soyez tendu, tout va bien. La vibration du 5 t'invite à t'adapter aux nouvelles situations. Hein ? Voilà. Aux nouvelles situations qui vont se présenter à toi et ce, dans ton intérêt. En effet, la vie elle-même est un changement permanent. Il ne sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à toi, d'autant qu'elles te réservent souvent de nouvelles perspectives et opportunités. c'est si tu gardes ton esprit ouvert, concentre-toi sur le présent et interroge-toi sur les avantages que représentent ces transformations pour toi-même ou pour les autres. Bon, c'est surtout pour toi. Il faut t'occuper de toi un petit peu. Ça, c'est ma devise maintenant. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai 40 ans que j'ai passé la quarantaine, mais surtout pour toi avant les autres. Voilà. Mais il se pourrait du coup que des changements se présentent à toi, des imprévus. Est-ce qu'on pourrait les appeler des imprévus ? Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais tu pourrais te bousculer un petit peu dans ta routine ou dans ta petite zone aujourd'hui pour quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors, puisque tu me l'as demandé, je vais te poser les cartes du coup en direct. Et puis, moi, je préfère aussi te montrer directement quand je pose les cartes. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai les cartes à l'envers sur mon bureau et je prends les cartes. Donc, je les pose. Alors, on m'a demandé, tu vois, en même temps, je te montre. On m'a demandé si c'était volontaire que je pose les cartes aléatoirement. Donc, oui, c'est volontaire. Donc là, je commence dans cet ordre. Demain, ça sera peut-être dans un autre ordre. Je ne sais pas. Je vais à l'instinct, en fait. Je ne dirige pas, si tu veux. Ça se fait tout seul, tu vois. Je ne calcule pas. Et si tu veux faire les cartes, c'est ce que tu dois mettre en priorité. Ne rien calculer. Laissez faire les choses sans rien gérer, tu vois. Attends, je vais essayer de remonter un petit peu. Si je peux avancer pour que tu voyes mieux. Voilà. Normalement, tu devrais très bien voir. Je ne peux pas prendre un crayon. Je ne peux rien prendre. Je n'ai rien. Je n'ai pas de baguette. Je n'ai rien. Je n'ai même pas de baguette d'Harry Potter à la place du doigt. Parce qu'on m'a dit, ça ferait moins scolaire. J'ai mon truc de mon bol tibétain. Tu crois que ça le fait ou pas ? Pour montrer. Bon, vas-y. Oh, je ne sais pas. Non, ça ne résonne pas. Non, je ne le fais pas comme ça. Allez, ce n'est pas grave. Je ne sais même plus. Il va falloir que je montre ma vidéo. Je n'en sais rien. Peut-être que tu vas avoir la vidéo en entier. Allez, c'est parti. Au centre du tirage, on peut retrouver le savoir qui nous parle de papier administratif, de démarche. Ça peut nous parler de concours, d'examen, d'inscription à une formation. Ça peut nous parler aussi d'être dans une formation. On voit beaucoup de bonheur. Là, les plaisirs, les bonheurs, les démarches, c'est comme s'il y avait cette espèce de eureka enfin que tu avais trouvé par rapport à ce que tu voulais faire et que tu mettais enfin les choses en place sans plus réfléchir. Tu vois, un petit peu comme moi quand j'ai eu l'idée de faire ce style de vidéo. C'est parti, on y va. On voit des démarches peut-être qui sont faites dans l'instant T sur un coup de tête et qui finalement te seront bénéfiques puisqu'elles t'apportent un nouveau cycle ou en tout cas, on est en train de te dire que tu es à l'aube d'un nouveau cycle de vie beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus en accord avec toi-même. Voilà, il y a quelque chose qui va être éclairé. Il y a une situation du passé qui va être éclairée avec ces trois cartes-là. On pourrait parler de guérison parce qu'on a le bonheur qui pourrait nous parler de réconciliation. On a le retour, donc quelque chose du passé avec la carte de la lumière qui nous parle d'éclaircissement sur une situation. Donc, il se pourrait qu'effectivement, il y ait un apaisement assez important par rapport à quelque chose qui te perturbe. Ça pouvait être un ex-partenaire. Ça peut être un ancien métier qui t'a mis en burn-out. Donc, un burn-out qui pourrait être réglé, une guérison de ce côté-là. Ça peut être une situation du passé. Je ne sais pas, moi, ta voiture est tombée en panne et finalement, tu t'en sors bien. Je te donne tous les exemples que je peux te donner, mais tu l'adapteras. Mais là, c'est vrai qu'on voit une forme de situation qui se règle très, très fortement. On a ces papiers après qui viennent par la suite et on a les plaisirs, on a le bonheur. On voit quand même une journée où la joie prend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup le dessus. Les changements, on pourrait l'associer à cette carte-là pour moi parce que ça, c'est des démarches. Donc, peut-être qu'il y aura une proposition au niveau professionnel pour toi. Peut-être qu'il y aura une proposition en lien avec tes projets qui vont t'amener énormément de joie et qui vont apaiser justement ce mental. Tu as vu, on n'a pas de carte de brouillard, on n'a pas d'instabilité, on n'a pas de doute. C'est comme si aujourd'hui, tu avais pris conscience de quelque chose et que tu osais te lancer, que tu osais y aller, tu vois. Là, c'est le nouveau cycle de vie. On va pouvoir enfin tourner les pages du passé. On va tourner les pages de certaines choses qui nous perturbaient, là, dans ce tirage. On va pouvoir enfin aller de l'avant et sortir de cet état d'isolement et de solitude. Ça, c'est la carte de la dépression et du burn-out. C'est l'isolement, c'est le retrait. Avec ces deux cartes-là associées, ça peut être la carte de l'ermite. Tu sais, dans le tarot, ces trois cartes-là, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser, dans le sens où il y a eu un certain repli de ta part qui t'a permis de prendre conscience de certaines choses et qui t'a amené des solutions à tes problématiques qui t'ont fait prendre conscience qu'il fallait que tu ailles de l'avant et que tu laisses le passer derrière ou que tu acceptes des séparations, que tu mettes des séparations en place pour aller de l'avant. Ce fut sportif, déjà, rien qu'en parlant. Alors, j'imagine, mets pas ta journée, je te le dis. Voilà. Donc, l'essentiel de la journée, on l'a vu, c'est beaucoup énergétique. On va aller regarder les autres domaines, là, en face à face avec le tirage de tout à l'heure. Mais là, on voit la prise de conscience et on voit ce grand bonheur qui va t'envahir par rapport à ça. Voilà. Tu tournes les pages, tu réussis à lâcher enfin des valises et à te délester des boulets que tu avais aux chevilles pour pouvoir aller de l'avant. Donc, le changement, c'est maintenant. C'est totalement en accord. Allez, on va regarder les autres domaines. Voilà. Donc, on va regarder les autres domaines avec le tirage. Je suis contente, j'ai changé un petit peu l'angle. Comme ça, tu vois en même temps les cartes du tableau. On va regarder au domaine professionnel, sentimental, financier, énergétique. Je vais voir ce que je peux te dire. Ah ! Et tu m'as dit que ton horoscope te manquait. Attends, je mets pause. Je vais chercher les petits signes. Tu sais que je viens de comprendre quelque chose ? Tu sais que je me casse les fesses à faire un montage sur un truc de montage alors qu'en fait, j'ai juste à mettre pause et je change l'angle de la caméra et tout ? Ouais, sauf que tu vas me voir mettre pause et tout à chaque fois. Ça ne fait pas professionnel. Allez, bon. Là, tu vois, par exemple, je suis en train de réfléchir à haute voix devant toi alors que tu n'en as rien à faire. Ça me concerne, moi. Tu vois ? Ah, je te jure. Bon, alors. Tu gagnes quelque chose contre une personne qui te faisait du mal. C'est pas mal, ça. Alors, ça peut être au niveau d'une procédure. Il y a une bonne nouvelle. Il y avait une situation passée. Avec laquelle tu t'es peut-être éloignée. C'est bizarre, j'avais vu l'éloignement. C'est pour ça que j'ai voulu regarder. Mais c'est la tierce personne, en fait, qui ressort. Donc, il y avait une situation qui te coûtait énormément de l'énergie, qui était très toxique pour toi. Et on voit une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc, si tu attends des nouvelles par rapport à une situation néfaste pour toi, on voit des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord ? Aujourd'hui, il y a des bonnes nouvelles qui réussissent à solutionner une problématique. Ça ressort aussi dans ton carré de neuf. Le domaine financier. C'est un domaine qui te perturbe ou qui te perturbe actuellement. On a l'instabilité émotionnelle qui ressort par rapport au domaine financier. Mais ça, pas besoin d'être voyante pour le savoir. Je crois qu'on est un petit peu tous dans le même bateau. Donc, on est sur des peurs, on est sur des doutes, on est sur de l'instabilité au niveau financier. Et on a des nouvelles qui arrivent et des nouvelles qui, visiblement, vont te redonner de la force, de l'ambition et de la fougue. Donc, on pourrait parler de bonnes nouvelles. On a partir. Et derrière, on a la carte de la paix. Donc, si tu étais bloqué ou coincé en lien avec le domaine financier par rapport à tes projets, il se pourrait du coup que tu reçoives la nouvelle tant attendue ou que tu reçoives une communication à un coup de téléphone qui te permette justement de retrouver la force. Donc, ça pourrait parler de bonnes nouvelles au niveau financier en lien avec tes projets. On voit que tu t'en vas serein ou sereine. Ça peut être le fait de demander une rupture conventionnelle qui soit acceptée. Donc, tu peux partir beaucoup plus serein et sereine. Ça peut être un divorce qui va être acté et tu vas réussir à avoir ce que tu souhaites côté financier ou en tout cas en partie. D'accord ? Tu seras satisfaite. Tu quittes une situation instable financièrement avec beaucoup plus de force et d'engouement. Voilà. Donc, il y a une communication qui débloque ou qui te donne ou qui te ramène la paix et la sérénité côté financier. Non, je regarde Texas. Non, elle joue. Non, parce qu'elle me fait la chasse au top. Entre les tops et ma chienne, vu les trous qu'il y a, on peut planter des patates. Chez moi, je te le dis. Je vais me reconvertir. Allez. Alors là, on pourrait parler d'enfants et de petits-enfants. C'est comme ça que je l'ai ressenti cette carte-là. Donc, il pourrait y avoir des réconciliations avec tes enfants, avec tes beaux-enfants, avec tes petits-enfants. Il y a une forme de réconciliation et de portes qui se réouvrent avec eux. Ensuite, ça va me parler aussi de réconciliation entre toi et toi du fait que tes projets commencent à s'ouvrir et à avancer. Il y a un nouveau départ qui commence à s'inviter dans ta vie et ça va te ramener encore une fois la paix et la sérénité. Mais en premier temps, ce message avec ces trois cartes-là me parle de réconciliation avec un enfant ou un petit-enfant ou un beau-enfant. Alors, au niveau immobilier, blocage, retard, obstacle, élévation, tour. Les choses s'accélèrent autour de l'immobilier pour ceux qui sont dans l'immobilier ou qui ont des projets d'immobilier. Les choses s'accélèrent. On sort d'un blocage à des choix à faire. Il y a l'évolution. Alors, si tu vends, il y aura peut-être plusieurs visites aujourd'hui alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. C'était vraiment très calme. Si tu travailles dans l'immobilier, ça peut être ça aussi, le fait d'avoir plusieurs visites ou d'avoir des compromis. Les choses s'accélèrent autour de l'immobilier. On a l'abondance qui ressort. Donc, il se pourrait que ce soit un domaine qui revienne d'un coup. On a l'élévation au niveau des organismes et que les choses se mettent à bouger grandement. Alors, au niveau sentimental, on a les anneaux, on a l'engagement officiel qui ressort, on a l'amour, on a la justice qui pourrait nous parler de mariage ou d'union. Pour certains, il y a des unions officielles, il y a des mariages. Pour d'autres, il pourrait y avoir des divorces. Pour d'autres, les couples peuvent traverser une petite tempête aujourd'hui dans les jours à venir où vous êtes peut-être sous la tempête actuellement. D'accord ? C'est vrai que ce domaine-là pourrait être secoué un petit peu aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie de dire comme il y a la justice qui ressort, j'ai envie de l'interpréter comme justice divine. Voilà, la foi, la prière, la justice divine. Si cette personne est faite pour toi ou faite, ça restera dans ta vie. Si ce n'est pas fait pour toi, ça sortira de ta vie. Si vous êtes perdu de vue, vous vous retrouverez. Si vous ne vous retrouvez pas assez, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Je pense que le domaine sentimentale, il va falloir que tu fasses confiance au divin. Que tu aies la foi et que tu fasses confiance à l'univers, mais surtout que tu l'écoutes. Il se pourrait quand même que dans le domaine sentimentale, il y ait des choses qui soient énormément bousculées. Ça peut concerner le couple comme ça peut concerner les projets du couple. Ça peut être ton autre qui va rentrer et qui va te dire j'ai envie de démissionner. Comme toi, tu peux lui dire ça aussi. Ne reste pas figé sur un message en vidéo générale. Mais voilà, le domaine sentimentale va être très secoué dans cette journée. Je te parlais de justice divine et derrière, tu as encore l'étoile. On est bien sur l'univers. L'univers, la prière, la justice, ouais. Voilà, ça ne sert à rien d'aller à l'encontre de ce qui n'est pas fait pour toi. Vraiment. Parce que tu risquerais de te battre pour rien. Domaine professionnel. Meilleure carte du jeu. Opportunité, fertilité, chance. Fonce. Fonce, fonce, fonce. Ce qui vient à toi, prends-le. Ce que tu peux prendre, prends-le. Ce que tu peux faire bouger, bouge-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Voilà, alors là, je ne peux rien dire de plus. Niveau professionnel, il ressort avec la meilleure carte du jeu et les opportunités, la chance, la fertilité, la victoire. Donc, ce que tu as en tête dans ce domaine-là sera, mais grandement réalisé. Très belle journée pour le domaine professionnel aujourd'hui. La santé. On avait une petite déception et on a la stabilité qui ressort dans le domaine de la santé pour cette journée. On pourrait parler d'amélioration, ce n'est pas encore ça. Domaine énergétique. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic et je n'annonce pas de guérison miraculeuse. Mais au niveau de la santé, on pourrait parler quand même de petites améliorations. On retrouve une certaine stabilité, mais ça risque encore de t'ennuyer un petit peu aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a fait tous les domaines. maintenant, on va faire le petit horoscope parce que je sais... Ah, je viens de voir 17-17 parce que je sais que ça t'a manqué. Donc, je vais t'apporter le petit message signe par signe. Je vais prendre les signes. Donc là, bon, tu me verras de profil de côté. Je ne vais pas faire de coupage à chaque fois que... J'ai un petit coin de table là qui aurait été sympatoche. Non, allez. Arrête tes bêtises. Donc là, je vais utiliser l'oracle de la voyante que j'ai reçu hier. Donc, il est fait par... Tu as le nom là. Ne viens pas me demander le nom. Tu l'as là. Alors, tu prends la photo où tu écris Émilie Wantley. Voilà. C'est l'oracle de la voyante et tu peux le retrouver sur sa boutique Etsy. Voilà. Sur Etsy. Elle le vend. E-T-S-Y. Etsy. Donc, il est vendu dans une petite boîte comme ça et je crois que mes oracles... Je vais les mettre dans des petites boîtes comme ça. Émilie, je crois que je vais te voler l'idée. Tu vois, je le dis. Je le dis. Je ne fais pas en cachette. Mais je trouve ça génial parce que les pochons, ça commence sévèrement à me saouler et les boîtes cartonnées, c'est cher. Donc, du coup, voilà. L'idée est très bonne. Donc, tu reçois dans la boîte et normalement, tu devrais recevoir un petit cadeau avec. Moi, je l'ai reçu. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vais te prendre. Je vais brasser et je vais te prendre le petit message pour aujourd'hui signe par signe. Bon, ça va. J'aimerais raccourcir un peu mes vidéos et il faut que j'arrête de parler. Là, je te parle parce que je brasse mais c'est 25 minutes et tout. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Allez, c'est parti. Je te tourne le dos. Ce n'est pas poli. Comment je peux faire ? Bon, écoute, là, il n'y aura pas de montage. Si je me mets comme ça, ça va comme ça ? Ça, je ne te tourne pas le dos. Là, je ne vais pas le monter. C'est en direct. Allez, les Vierges. Les Vierges, on vous dit fais preuve de discernement pour aujourd'hui. Les Sagittaires, on se moque de toi et derrière, qu'est-ce qu'on te dit ? Sors de ta zone de confort. Donc, fais-en cas à ta tête même s'il y a des langues de vipère, petit Sagittaire. Les Béliers, il y a beaucoup mieux à venir. Ne t'inquiète pas, la situation va s'améliorer. Les Balances, tourne la page. C'est terminé. Il faut que tu prennes conscience de ça. Les Verso, choisis la voie la plus juste, surtout celle qui te convient à toi. Il y a eu une espèce de focus pourri là. Je me suis trop approchée de la vidéo. Les Gémeaux, exprime-toi. Os communiquer. Les Scorpions, prends du temps pour toi, petit Scorpion. Les Capricornes, c'est une réussite. Bravo les Capricornes ! C'est une réussite les Capricornes. Les Taureaux, c'est un échec. Ah, les Taureaux, ce n'est pas ça. Les Taureaux, ce n'est pas ça. Les Lions, une trahison est à venir les Lions. Attention, attention, attention. Peut-être que tu l'as sans arriver déjà. Attention. Les Poissons, il est temps de te faire respecter. Il est peut-être temps de taper du poids sur la table les petits Poissons. Et enfin, les Cancers, le Pardon. Il est peut-être temps de tourner certaines pages et d'arrêter de rester bloqué dans le passé. Le Renouveau est en train de se mettre en place, tu l'as peut-être déjà fait, donc tourne, arrête, arrête de marmonner ou de marronner. D'accord ? Je crois que je n'en ai pas oublié. Voilà ! Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Alors là, vous voyez tout, petit à petit, on va se diriger vers chez moi là-bas. Bon, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager. C'est ma petite paye à moi, c'est ma récompense à moi. Je t'en remercie et c'est gratuit pour toi surtout. C'est rare maintenant. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et un excellent week-end aussi. C'est vendredi déjà ! Ouais ! On se retrouve lundi soir pour la vidéo de lundi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501